Musique Bienvenue sur Regatta. Pendant que le froid polaire s'abat sur la porte de Versailles et que certains ou certaines sont en vacances à l'autre bout de la planète, l'actualité voile est bien chargée cette semaine. Au programme, un gros plan sur François Gabart, le jeune surdoué est en tête du Vendée Globe, il se fait plaisir et ça se voit. Franck Kamas, élu marin de l'année, une info qui, vous le verrez, n'a pas manqué de faire réagir M. Christian Karcher. A l'occasion de la finale à Rio, on s'offrira en dessert les meilleurs moments des Extreme Sailing Series 2012 et le reste de l'actu régate et course au large, c'est tout de suite dans les news. Musique Le championnat Extreme Sailing Series 2012 vient de s'achever en beauté sur une dernière étape brésilienne à Rio de Janeiro. Le catamaran Omane, The Wave Muscat, a gagné dimanche 9 décembre, cette ultime étape de la saison, remportant du même coup le championnat 2012 avec 4 victoires sur 7 Grands Prix disputés. The Wave Muscat s'est imposé d'un cheveu avec seulement 0 de points d'avance sur le français Pierre Pennec du groupe Edmond de Rothschild au terme de 30 régates. Les français prennent ainsi la 3ème place au général. Le deuxième catamaran Omane et Omaneer a pris la 3ème place à Rio, un résultat qui lui permet de finir second au classement général 2012. Musique Ça y est, le parcours du Tour de France à la voile 2013 a été dévoilé. La vingtaine d'équipages partira de Dunkerque le 28 juin prochain pour rejoindre Marseille un mois plus tard au terme de 9 étapes et de 28 jours de course. Pour info, un certain Franck Kamas a annoncé sa participation au Tour de France 2013. Musique Le rythme de ce Vendée Globe est monté d'un cran, les 5 bateaux de tête se tirent la bourre à des vitesses incroyables. La preuve, un nouveau record vient de tomber. François Gabart, actuellement premier au pointage du mardi 11 décembre, vient de parcourir 545 000 en 24 heures. A peine 4000 derrière, Armel Lecléache, à fond, surveille son concurrent du coin de l'œil. Derrière, Jean-Pierre Dick, Bernard Stam et Alex Thompson complètent le groupe de tête. Malgré sa collision avec un objet non identifié, Thompson a réussi à réparer son safran endommagé sans perte de temps. Mike Golding et Jean Lecam se livrent une très belle bagarre pour la 6e place sous le regard de Dominique Vabre qui navigue légèrement en retrait. Franck Kamas a été élu marin de l'année lundi soir lors de la soirée des champions de la Fédération Française de Voile. Vainqueur de la Volvo Ocean Race à bord de Groupama 4 l'été dernier, Kamas succède à Jean-Pierre Dick au palmarès. Élu par un jury composé de 19 spécialistes et d'internautes, Franck Kamas a devancé dans les suffrages Jonathan Laubert, Antoine Albeau, Loïc Perron et Julien Bontemps. Kamas, marin de l'année pour sa victoire sur la Volvo Ocean Race, pourtant, une épreuve en équipage, une info qui n'a pas manqué de faire réagir M. Christian Karcher, c'est tout de suite la webcam de Kiki. Je ne peux pas vous expliquer que l'on gagne une volvoresse en solitaire. Je propose donc de remplacer les 19 personnes du jury OPLV qui n'ont pas su le faire en vous dévoilant le nom du vainqueur de l'équipe nominée et marin de l'année 2012. Et je vais vous les nommer un par un. Je commence par le management, en images, avec Stéphane Guibault, Anne-Marie Guilherme, Gaëlle de Kerogat, Nuvia et Véronique Roland. L'équipe de logistique avec Hervé Lequiez, Santiago Casanova, Adeline Chateney, Stéphane Courtois et Françoise Goya. L'équipe des voiles avec Laurent Pagès, Michel Bella, Jean-Marie Grisard, Nathan Kouek et Gauthier Sergent. Les gens de performance avec Yann Riou, Tanguy Brodu, Ronan Duguay, David Gauthier, Stéphano Morossini et Cyril Douillet. Tout le bureau d'études avec Loïc Doré, Stéphane Châtel, Martine Fichère, Romain Lannos, Yves Mignard et Édouard Touchard. Tous les gens du Gréman, le MADONC, Olivier Minguy, Denis Gléhen, Scott Gray et Martine Villard. Tous ceux de la construction qui, autour de Pierre Tissi, ont construit le bateau avec Eric Bellos, Stuart Chang, Charlie Goldborn, Olivier Kanzero et Michel Letty. Toutes l'équipataires qui ont fait la maintenance avec l'Australien Ben Roy, Guillaume Letuiot, Frédéric Gastinelle et Johan Guibault. Et bien sûr les naviguants autour de Franck Hamas. Je veux parler de Jacques Caraële, Charles Caudrelier, Thomas Cobille, Damien de Foxhole, Erwan Israël, Philippe Hammer, Martin Criteux, Brad Marche, Sébastien de Marseille, Jean-Luc Nélias, Martin Stromberg, Bruno Jean-Jean et l'homme des règlements, Luc Geluso. Je vous ai donc nommé un par un marin de l'année et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, félicitations en tant qu'équipe d'avoir été l'équipe de l'année vainqueur de cette volvoresse au nez et à la barbe de tous les anglo-saxons et espagnols de la planète. Encore bravo, bonne semaine, au revoir. A 29 ans, François Gabart est considéré comme l'un des marins les plus doués de sa génération. Organisé et souriant, il aborde son métier avec rigueur et enthousiasme. Originaire de Charente, François attrape le virus de la voile dès son enfance grâce à une année sabbatique de bateau en famille. Dès lors, tout va très vite. Il se construit une solide expérience sur les circuits optimistes, motte et séries olympiques. Diplôme d'ingénieur INSA en poche, il enchaîne ensuite les succès sur le circuit Figaro-Bénéto en 2008. Vainqueur de la sélection Skipper Massif 2010, il décroche le titre de champion de France de course au large en solitaire. En décembre 2010, il passe la vitesse supérieure et embarque à bord du 60 pieds massif sur le circuit Mocha. Il terminera premier de la Transat B2B 2011 et deuxième de l'Europa Warm-up 2012. Chose promise, chose due, en images et en musique, voici les meilleurs moments des Extreme Selling Series 2012. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même punition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501